Le journaliste angolais Rafael Marques a finalement négocié sa relaxe à Luanda. Le plus célèbre opposant au régime du président Doj Santosh était poursuivi en justice par 7 généraux pour dénonciation calomnieuse. Il risquait 9 ans de prison et plus d'un million d'euros d'amende. En cause, son livre « Les Diamants du sang, corruption et torture » en Angola, dans lequel il dénonce des actes de torture et une centaine d'homicides perpétrés dans la région des Lundash par les entreprises d'extraction de diamants ou leur société de sécurité détenue par les généraux. Rafael Marques y accuse ainsi les généraux, dont un proche du président, d'avoir cautionné des crimes contre l'humanité. Ces derniers reprochaient aux journalistes de ne pas leur avoir donné la parole. Pour obtenir l'abandon des poursuites, Rafael Marques a dû s'engager à ne pas rééditer son livre.